super une très 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 bonne nouvelle encore ce matin désormais il est possible de faire votre acd régularisation en côte d'ivoire vous avez bien compris désormais c'est possible en côte d'ivoire ici de faire son acd sur un site qui n'est pas approuvé c'est ce qu'on appelle acd régularisation un site qui n'est pas encore approuvé bienvenue sur télé afrique je suis dadou en rizou elzama télé afrique est une entreprise btp une entreprise immobilière nous sommes dans la construction et la vente de logements partout en côte d'ivoire un bureau à yamsoukro où je réside un bureau à boville un bureau à cocody anglais anglais choux nouveau chula juste en face du marché de du robité un bureau à tingue qui n'est pas encore opérationnel un bureau à tout maudit voilà donc là on va vous parler de l'acd régularisation qui est une bonne nouvelle pour les gens qui ont acheté des terrains sur des sites non approuvés donc déjà assis à site non approuvé c'est qu'il ya site approuvé on va vous faire une petite génèse sur ces deux sites en côte d'ivoire ce n'est pas l'état qui fait le lotissement malheureusement c'est pas l'état le lotissement est initié c'est un programme qui est initié par un professionnel un géomètre qui travaille en collaboration avec des propriétaires terriens donc c'est le géomètre qui est l'intermédiaire entre l'opérateur économique qui investit son argent entre les propriétaires terriens et entre le gouvernement donc en quelque sorte c'est le géomètre qui va travailler avec l'urbaniste et avec le ministère de la construction pour respecter les normes c'est lui qui va monter tout le dossier technique faire les levées topographiques tout ce qu'il y a implantation des bornes tout ça voilà l'impression des attestations qu'on appelle communément attestation villageoise ou bien attestation d'attribution donc c'est le géomètre qui fait tout ça et après il va amener le dossier à approbation auprès du ministère de la construction de la région si c'est par exemple à yam soukro donc le le préfet et puis le directeur de la construction ils vont siéger ensemble tout ça pour valider mais bien avant ça il ya eu plusieurs approbations l'approbation des propriétaires terriens l'approbation du chef du village de la sous préfecture les enquêtes komodo incomodo pour déterminer les vrais propriétaires de la parcelle voilà donc il ya tout ça avec les pv de famille en présence d'un issu de de justice tout est monté et puis le préfet qui représente l'état dans les régions va signer une approbation et voilà pourquoi on parle de terrain approuvé donc à partir de cette approbation là les gens qui vont acheter les terrains sur cette parcelle ont la possibilité directement de faire la demande de l'acd qui est l'arrêté de concession définitive c'est ce qui garantit l'investissement de quelqu'un qui achète un terrain en côte d'ivoire donc l'état maintenant va délivrer ce document là la personne a possibilité de faire la demande et l'état va lui délivrer donc c'est ce document qui est le dernier papier qu'on doit avoir sur un terrain mais bien avant ça il ya eu plusieurs dossiers il ya eu plusieurs états très bien donc en parallèle il ya aussi des lotissements qui ne sont pas approuvés c'est à dire les techniciens les propriétaires terriens les jômeurs tout cela peut faire la même chose et puis voilà c'est toujours en cours de d'études voilà le préfet n'a pas encore donné donc il ya des documents sur le lotissement par contre et vous ne pouvez pas faire d'arrêté de concession définitive vous ne pouvez pas demander puisque le préfet n'a pas encore ou bien le ministre de la construction n'a pas encore validé n'a pas encore donné son approbation donc c'est ce qu'on appelle communément les lotissements en cours d'approbation si c'est lotissement vous ne pouvez pas faire de demande d'arrêté de concession définitive et il ya aussi les lotissements villageois voilà ça c'est un village qui en zone rurale parce qu'en côte voie il ya deux types il ya zone urbaine il ya zone rurale quand c'est zone rurale c'est le ministère de l'agriculture par contre les gens sur les villages ils vivent là ils deviennent beaucoup ils reçoivent des étrangers donc ils font appel à des géomètres pour faire des morcellements pour faire les extensions de ces villages là donc la majorité des villages ne sont pas approuvés c'est ce qu'on appelle les lotissements villageois communément et ça on trouve ça généralement dans les villes de l'intérieur voilà dans les villes de l'intérieur donc il n'y a pas assez de personnes qui font qu'ils ont l'arrêté de concession définitive donc voilà ça c'est les lotissements villageois et il ya les villages communaux des villages qui sont pas loin des communes qui les villages qui sont inclus voilà dans une commune et ces villages là bénéficient des mêmes commodités de la commune par exemple vous avez les taxis qui vont là bas les arrêts des bus donc au fur et à à mesure que ces villages s'étendent ça trouve que ces villages sont approuvés ils s'étendent ils ont ce qu'on appelle des des extensions ce qu'on appelle les régularisations ou bien comment on appelle ça des rajouts et voilà au fur et à mesure ça part comme des toits d'araignées voilà des connexions un peu un peu donc on a ce type de lotissement là où on dit c'est des lotissements pour régularisation et aujourd'hui maintenant l'état comme la côte d'ivoire n'est pas encore un pays vraiment vraiment développé on est en cours on essaie d'informatiser les choses ça va voilà ça va donc c'est un peu un peu c'est que l'ancien qui existe on peut pas écraser totalement il faut régulariser et puis continuer donc il ya beaucoup de personnes qui ont construit sur des sites où on ne pouvait pas faire d'arrêté de concession définitivement comme ils vont vivre comme ils vont se loger il ya un manque de logement les gens payent et puis l'état n'a pas assez de moyens aussi pour pouvoir contrôler tout ça là donc les gens voilà ils achètent les terrains villageois et puis construisent les maisons des six habitent des six dix ans 20 ans 30 ans ils sont dessus ils meurent les enfants héritent de ça et puis voilà ça continue donc l'état maman a pris des décisions pour permettre à des gens qui ont construit sur des sites qui ne sont pas approuvés qu'ils ont désormais la possibilité de faire la demande de leur arrêté de concession définitive donc déjà ici l'arrêté de concession définitive je vous donne juste quelques détails et le seul et unique acte qui confère la propriété sur le domaine foncier urbain il est important de signaler que la cd est délivré dans l'espace urbain sur les terrains issus de lotissement approuvé ou non parce que ici maintenant l'état vient de prendre cette décision donc les documents à fournir pour ceux qui ont construit sur des des sites non approuvés pour faire la demande de votre acd donc il vous faut un dossier technique qui comporte le papier calque voilà comme aussi un lotissement approuvé voilà ensuite 21 copies photocopier du calque en format a3 ça dit le papier calque où il ya l'extrait topo là c'est ce qu'on appelle l'extrait topo mais il ya un papier calque et puis vous photocopiez ça vous fait 21 copies si vous voulez vous pouvez faire 22 vous gardez d'autres pour vous voilà vous pouvez faire sans même ça c'est votre problème si vous avez beaucoup d'argent mais vous faites ça sur du papier à 4 à 3 et puis un rapport du jeu un tableau des calculs de surface un rapport du jeu mais donc qu'elle est des calculs liés au géo référencement de la parcelle donc tout ça c'est compris dans le dossier technique c'est le géomètre espère qu'il fait ça parce qu'il va signer voilà donc vous faites un dossier technique en quelque sorte ensuite en deuxième lieu vous allez faire une fiche de demande d'acd ça c'est au ministère de la construction de la localité où vous vous trouvez et après une fiche de renseignements du cadastres tout ça ils vont vous donner ça à la construction et vous allez rempli plus l'attestation de vie de l'attestation villageoise de propriété équivalente dans les villages comme je le dis communément on parle d'attestation villageoise mais souvent va vous donner un papier c'est écrit attestation d'attribution souvent vous attribue le lot souvent c'est marqué attestation de cession donc c'est tout ça là c'est pourquoi ils ont parlé de propriété équivalente donc soit ça peut être attestation villageoise soit ça peut être l'attestation d'attribution et puis votre nom doit être inscrit dans le guide c'est mieux même je vous conseille de faire un compulsion à même de justice ici c'est pas demandé mais je vous le conseille ça peut vous permettre d'encore mieux sécuriser votre terrain et puis quatre photos de la maison bâtie vous voyez vous c'est ça c'est uniquement pour des sites où vous avez construit ça veut dire quoi vous avez acheté votre terrain sur un site non approuvé vous avez construit votre maison donc à te faire la cd si vous n'avez pas construire c'est pas la peine donc là on parle pas de vous ne pouvez pas faire la demande de la cd régularisation faut que le site soit bâti or quand on prend la loi la loi dit pour construire faut avoir un permis de construire donc souvent vous demandez mais comment les gens c'est ce qu'on dit donc il ya des gens qui avaient déjà construit sans permis tout ça là vous voyez donc quand vous avez payé votre truc il n'y a pas de litige là respecter les noms faites votre truc et puis après vous partez vous faites la régularisation ici mais on vous demande quatre photos quatre photos de la maison que vous avez construit sur votre site n'ont pas dit quatre photos de la clôture non quatre photos de la maison ça veut dire que vous avez mis votre coin en valeur parce que c'est sur ça ils vont se baser pour vous donner l'arrêté de concession définitive donc vous pouvez avoir un site où les gens n'ont pas acd et puis vous vous faites votre démarche normale et puis vous avez votre acd voilà alors que le site n'est pas approuvé mais vous avez votre acd donc tout le site n'est pas approuvé mais pour vous l'adjouement vous avez acd pour vous et approuver voilà donc désormais vous pouvez le faire pour ceux qui ont construit sur des sites non approuvés là vous pouvez déjà faire ça donc quatre photos de la maison bâtie et puis quatre photocopies de la pièce d'identité dont une copie en couleur voilà et moi je vous conseille de d'ajouter votre extrait de naissance voilà et le coup le coup comme on appelle ça c'est 100 mille francs par l'eau plus mille francs pour la fiche la chemise et puis comme on appelle ça 50 mille francs ils ont mis plus 50 mille francs chemise 50 mille donc ça fait 101 mille plus 50 mille francs pour faire la demande pour les sociétés c'est quatre cent cinquanti mille plus la chemise pour les associations ou bien ong ou bien culte les églises c'est 150 mille francs 151 mille aussi voilà donc voici un peu et tout ça c'est au niveau du guichet unique ça c'est à la construction de la zone où vous avez votre maison là ou bien votre église ou bien si c'est une ong si c'est une école vous avez fait un oeuvre caritatif tout ça là si c'est une association si c'est une mutuelle c'est là bas si c'est une entreprise pour partir à la construction dont vous avez tout le coup je répète point n'a cédé une personne physique tu as acheté ton terrain voilà comme ça tu as construit pour vous là si c'est habitation simple c'est pour toi même 101 mille plus 50 mille francs pour faire la demande le traitement il ya encore des frais à payer mais ça sera au coup du traitement voilà et puis si c'est association si c'est une société c'est 450 mille 451 mille si c'est une association ou bien ong ou bien culte ça c'est 150 mille francs 151 mille voilà donc merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique